Salut tout le monde, très 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 urgent et très 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 incroyable. Aujourd'hui, lundi 9 septembre 2024. Mes chers amis, le CSP, les groupes armés terroristes du Mali, viennent d'annoncer une alliance naissance avec l'Ukraine. Ils ont officialisé qu'ils sont vraiment des alliés de l'Ukraine en Afrique et qu'ils vont combattre les Russes partout où ils se trouvent. Voilà Bilal Akhacharif, le porte-parole de la CEMA. Tout le monde connaît Bilal Akhacharif. Voilà le président du CSP avec le président Zelensky. Donc, ils sont en contact et l'Ukraine est en train de les former. Ce que les gens ne comprennent pas, ce n'est pas l'Ukraine. Les groupes armés terroristes que vous voyez là, qui sont en train de faire alliance avec l'Ukraine, ce n'est pas l'Ukraine, c'est avec la France, indirectement, je vous dis. C'est avec la France et ses amis de l'OTAN. On n'a pas encore fini avec ces gens-là, il ne faut pas les minimiser. Voilà ce qu'ils ont écrit ici. Je vais lire tout de suite pour que tout le monde comprenne. Voilà, ils ont écrit ici. Voilà. C'est un peu long, mais je vais tout lire. Le porte-parole du cadre stratégique pour la défense du peuple de Lazawad. Mohamed El Mawoud Ramadan a annoncé une naissance, une alliance naissance entre le CSP, DPA et l'Ukraine. Voilà Mohamed El Mawoud Ramadan a annoncé une alliance naissance entre le CSP, DPA et l'Ukraine. Cette coopération, encore en phase finale, semble déjà annoncée de profonds changements dans la lutte contre les groupes armés et les mercenaires russes dans la région. Donc, l'alliance entre ces groupes terroristes et puis l'Ukraine, c'est pour combattre les soldats russes au Mali, au Burkina Faso, au Niger et en Libye. Voilà. C'est ça qu'ils veulent dire. Ce n'est pas l'Ukraine, je vous dis. C'est le nom Ukraine qui est là, en haut là. Mais en bas là, en bas là, en bas là, c'est la France et ses autres alliés. Je vous dis ça aujourd'hui. Ils n'ont pas abandonné leur plan de zone tampon là. La façon dont ils ont détruit la Libye, ils n'ont pas encore abandonné. Si nous dormons, ils vont aller détruire notre pays. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Voilà. Dans une interview exclusive qu'il a récemment accordée au journal Contre Poisson, le porte-parole du cadre stratégique pour la défense du peuple de Lazawad, CSP-2PA, Mohamed El-Mahouloud Ramadan a officialisé l'alliance en gestion. Selon Mohamed El-Mahouloud Ramadan, la relation entre le CSP-2PA et l'Ukraine a été motivée par un ennemi commun, à savoir le groupe Wagner. Nous avons un dénominateur commun. Les mercenaires russes de Wagner, qui ont aussi envoyé l'Ukraine, affirment le porte-parole. L'Ukraine est en guerre contre la Russie depuis plusieurs années. L'Ukraine voit en Wagner une menace directe, tout comme le CSP-2PA, qui lutte contre ce groupe paramilitaire actif au Sahel. Ramadan a rappelé que cette coopération est en cours de stade préliminaire. La coopération entre le CSP-2PA et les Ukrainiens en est à sa première phase. Il est trop tôt pour révéler tout. Donc, nous avons besoin d'aide, particulièrement sur le plan militaire, afin de stopper l'avancée. Bon, ils ont insulté ici, je ne vais pas vraiment dire ça. Ils sont vraiment en colère. Voilà, je vais sauter ses côtés. Intérosé sur la temporalité de cette relation. Ramadan précise que les contacts avec l'Ukraine ont été établis en début de l'année 2024, cette année même. Dans un contexte où les hostilités contre le groupe Wagner se sont intensifiées, cette alliance géopolitique entre le CSP-2PA et l'Ukraine est le fruit d'un besoin commun de contrer une menace transnationale, a-t-il affirmé. Ramadan exprime également son amertume vis-à-vis de la Russie qui était auparavant un pays de médiation. Mais la Russie a préféré choisir son camp en prenant parti pour les pouchistes de Bamako. Voilà, il veut dire que la Russie ne devait pas aider le Mali. Donc, la Russie courage les bras et les terroristes, ils vont aller tuer les Maliens. C'est un salaud-là, je pense que nous on dort quoi. Voilà. Pour le porte-parole du CSP, cette ingérence de la Russie dans les affaires maliennes n'est pas sans conséquences. En particulier pour les populations civiles du Nord. Elle a une grande part de responsabilité dans les exécutions extra-judiciaires des civils azawadiens. Accusent-ils. Ils accusent la Russie. Vous savez, Macron avait dit la même chose. Je vais vous montrer ce côté-là. Macron avait dit ça. Donc, vous allez voir, on parle de l'Ukraine. Mais en réalité, c'est la France. Écoutons ce qu'ils ont dit. Et écoutons ce que Macron a dit. C'est la même chose. Voilà. Écoutons. Nous avons aussi partagé nos inquiétudes sur l'amplification des violences contre les populations civiles au Sahel, plus largement maintenant dans toute la sous-région, et en particulier des exactions commises par les éléments mercenaires déployés au Mali, et dont les agissements sont désormais documentés par les rapports des Nations Unies. Wagner, pour ne pas hésiter. J'ai fait part aussi au président Sisoko Ambalo de l'alarme. Donc, vous avez vu maintenant, Macron avait dit ça, il y a à peu près un ou deux ans. Le CSP vient de répéter. C'est une répétition. C'est comme entre élèves et maîtres. Je vous dis, c'est la France. Ce n'est pas l'Ukraine. Les gens vont dire, ah, l'Ukraine est faible, l'Ukraine ne peut pas aider. Ce n'est pas l'Ukraine. L'Ukraine est juste une couverture. Mais c'est la France. Je vous ai dit. Écoutons le reste. Et puis, ils disent que les Russes sont contre les peules. Que les armées du Mali, du Burkina, du Niger, qu'elles sont contre les peules. Il va dire ça ici. Voilà, devant le président Bissau-Guinéen Ambalo. Écoutons. La France et de ses partenaires, face à ce qui s'apparente, sous couvert d'opérations de lutte contre le terrorisme, à des violences systématiques, ciblant les populations peules. Nous avons partagé l'urgence d'enrayer cet endroînage qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région. Et avons souligné la responsabilité première des États de la région pour sanctionner les coupables et exercer leur vigilance. Ceci pour illustrer la complexité de cet agenda, mais la nécessité d'agir ensemble. Donc, quand vous regardez, quand vous écoutez les communiqués de ces voyous-là, ils ont dit exactement la même chose que Macron. Élève, maître. Esclaves, maître. Voilà, c'est tout. Donc, restons très vigilants. Cette guerre m'effet qui est commencé. Depuis 2012, c'est la France qui a créé le MNLA. Le MNLA a été créé en France. Quand ils ont créé le MNLA en France, ils ont juré qu'ils ne vont pas les abandonner. Voilà la vidéo. Écoutons. Voilà, en tant que membre d'autonomie. Donc, vous avez vu ? Voilà. Voilà. Écoutons maintenant. Voilà. Écoutons maintenant. Voilà. Voilà. Écoutons maintenant. Écoutons maintenant. Vous êtes des frères pour nous. Vous êtes des frères pour nous. Nous ne vous abandonnerons pas. Nous ne vous abandonnerons pas. Vive le MNLA. Vive le MNLA. Nous ne vous abandonnerons pas. Vive le MNLA. Écoutons ce qu'elle va dire en Corée. Vive le MNLA. Voilà. Écoutons ce qu'elle va dire en Corée. Voilà. Donc, voilà des choses. Elle a dit ça. Et puis, elle va dire qu'elle va appeler les Français à soutenir ces... Voilà. Écoutons. Il faut qu'il y ait des milliers de Parisiens dans la rue pour le... Pour les Touaregs. Milliers de Parisiens dans la rue pour le... Pour les Touaregs. Eh bien, nous lutterons avec vous pour essayer d'arracher cette unité. Je vous remercie. Voilà. Et ils vont mobiliser les Français dans les rues. Pour la Zawad. Des terroristes. Mais si, ça fait mal quoi. Ils ont fait ça. Voilà. Ça, c'est une vieille vidéo que je vous ai montrée. Ils sont dans ce plan-là. Ils n'ont pas abandonné ce plan-là. Maintenant, je vais vous montrer un petit film qui va vous impressionner aujourd'hui. Comment ils ont tiré Kadhafi ? C'est la même stratégie qu'ils sont en train de faire au Mali ici. Si l'Occident arrive à avoir Tenza Watten. Si jamais ils arrivent à vraiment s'implanter à Tenza Watten. Ils vont déstabiliser tous les Mali. En Libye, avant la mort de Kadhafi, ils sont allés voir. Voilà leur plan diabolique qu'ils ont fait contre Kadhafi avant sa mort. Cette vidéo va vous faire pleurer, mais je suis obligé de vous montrer. Sarkozy a envoyé, il y a un Français espion, dont on a vu les photos avec les terroristes. C'est ce même monsieur qui allait voir les rebelles libyens qui combattaient Kadhafi. Sarkozy, ils avaient annoncé la mort de Kadhafi avant qu'il ne soit tué. Voilà les documents secrets que je vais vous montrer tout de suite. Écoutons. Voilà. Je ne suis pas un homme politique, Manifère Jassi à Sénat. Je ne suis pas un homme d'action, Manifère Jassi à Sénat. Je suis juste un écrivain, un incaté. Voilà. Mais je pense comme vous, qu'il vaut mieux faire que dire. Voilà. Maintenant, regardez ici. C'est le même monsieur qui est là. C'est lui. Je ne sais pas si c'est le monsieur là. Vous devez le connaître. J'ai un peu oublié son nom. Mais écoutons-le ici. Je ne sais pas si c'est le monsieur là. Je ne sais pas si c'est le monsieur. Je ne sais pas si c'est le monsieur là. Je ne sais pas si c'est le monsieur là. Je ne sais pas si c'est le monsieur là. Je ne sais pas si c'est le monsieur là. Il dit qu'il est venu pour trois choses. Bombarder l'aéroport de Tripoli. Mettre no-fly zone. Tout le monde a entendu ça là. Pour empêcher les avions de Kadhafi. Quand ils vont faire ça, ils vont bombarder les aéroports. où il y a les agents de Kadhafi. Après ça, ils vont bombarder les bunkers de Kadhafi pour tuer Kadhafi. Donc, quand ils vont finir avec ce sale coup, c'est lui qui doit remplacer Kadhafi là. Ils avaient tout préparé. Voilà le plan est là. Cette vidéo là est datée avant la mort de Kadhafi. Voilà. Donc, écoutons le reste. C'est l'équivalent. C'est l'équivalent. C'est l'équivalent. C'est-à-dire, et regardez, dans un pays, ils sont allés annoncer la mort du président avant même que le président ne soit tué. Et là, voilà, c'est lui qui veut la vidéo là. Moi, je vais l'envoyer. Il y a des documentaires sur ça là. Moi, quand je regarde, j'ai envie de pleurer. Je vous jure. Nous, les Africains, on dirait que c'est la malédiction. La Libye est divisée aujourd'hui. Il y a des Libyes. Ça fait mal. Voilà un peu le film. Donc, le conseil que je donne à mes frères, je sers du Mali, évitons ces petites querelles là à Bamako. Concentrons-nous, concentrons-nous sur l'essentiel, qui est la libération totale du pays. Les petits bruits à Bamako là, vraiment, ça nous met en retard, s'il vous plaît. Donc, mes chers amis, voilà les nouvelles aujourd'hui. Passez un excellent week-end et ciao ciao. Merci beaucoup.